J'ai l'impression que, je parle de ton intervention, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de refus du lavement, quelque part, c'est-à-dire qu'opérerait évidemment notre société, et qu'en fait on a vraiment un processus inverse, justement dans le fait de garder évidemment cette eau, mais aussi évidemment qu'il y aurait tout ce qui serait plus globalement, une métaphore, en fait, de lavement, d'archivement, d'archivage, etc., c'est-à-dire tout cet aspect qu'on peut avoir, à la fois autour du fait divers, mais aussi autour de la violence, de l'agression du corps, etc., etc., je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est un lavement inverse, en fait, en quelque sorte. On arrêtait le moment du lavement, c'est-à-dire qu'on ordinaire, c'est-à-dire qu'on boulot, quoi, la médecine légale. – Oui, il y a un petit peu cette idée-là, en effet, surtout dans la dernière performance, c'est peut-être encore plus visible, la performance de la Biennale de Venise où elle fait laver. Et en fait, le fait de laver, ce n'est pas pour faire disparaître les traces, mais au contraire pour les révéler. Et elle est toujours dans ce jeu, finalement, où l'aveuglement, au moment où on essaye de ne pas montrer, on révèle. Ça va être juste cette décontextualisation, ce geste de laver dans les rues les traces de sang des victimes, quand on le fait dans un contexte artistique, dans une exposition, ça va intriguer, ça va nous préoccuper, ça va nous inquiéter. Il y a en effet cette idée qu'on ne peut pas laver ces crimes et qu'ils laissent des traces, ils laissent des marques. Comme je disais à la fin de la conclusion, dans le début de la conclusion, on respire l'air pourri de Mexico. Et parce que toutes ces particules sont là, que rien n'est figé, comme à Pompéi, quand il disait « une image arrêtée ». Non, rien n'est arrêté, et tout ça continue à attaquer les murs. Elle a fait aussi des performances où elle bouchait les trous des balles sur les murs avec cette graisse, de manière à faire sointer les murs de ces morts. C'est-à-dire qu'on a beau reconstruire, on a beau... Les choses sont là et continuent à montrer, finalement, à montrer de manière subtile, de manière discrète, que ces murs attaquent encore la ville et sont encore présents dans la ville. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, ta remarque est, je pense, assez juste. D'autant plus qu'elle a un travail au service médico-légal qui lui donne la sensation d'être complètement inutile. C'est-à-dire que toutes les autres... Elle, son boulot, c'est de faire des autopsies. 90% des autopsies qu'elle fait ne débouchent sur aucune enquête, sur rien, parce qu'en fait, la plupart des crimes liés au narcotrafic ne sont pas suivis, parce qu'ils en débordent et que c'est des gens, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas... Voilà. Donc 90% restent sans suite. Donc elle a vraiment l'impression de faire un geste qui ne sert à rien. Il y a aussi cette idée... Elle opère toujours dans ses... Oui, oui. Elle a gardé son médecin. Oui, mais c'est un peu son atelier. Ben oui. Et c'est marrant parce que si on pense à Perdinand Céline, Boyce ou même Barnet, c'est des médecins qui ont fait des formations médicales, mais ils ont toujours quitté finalement pour garder peut-être de manière très très différente dans certaines de leurs œuvres cet aspect justement médical, voire pas ce que légiste. Mais là, il y a véritablement l'utilisation. Voilà, c'est la matière première en somme. Tu parlais de contact dans ton intervention et même au-delà du contact, parce que le contact implique la continuité. Là, il y a même plus que ça. Il y a passage, presque transfusion, incorporation, parce qu'il y a la respiration des visiteurs, spectateurs. On peut aussi penser à ces os, parce que la peau est une surface de séparation, mais c'est également pour nous, pour eux, perméable. Et donc peut-être, oui, incorporation, transfusion, passage, donc encore une fois, au moment même du contact. Je n'en ai pas parlé dans Dermis, mais le derme, c'est ce qui se trouve sous l'épiderme. Donc c'est déjà quand on a attaqué la première couche limite de la peau et qu'on essaye d'aller vers l'écorcher, vers ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y avait déjà cette volonté, oui, de dépasser un petit peu cette limite et de la dépasser avec Catafalque quand elle commence à arracher des petits morceaux de corps. Est-ce que tu parlais de la preuve ? Ça me faisait penser aussi à la charge, surtout que ces œuvres, elles sont chargées. Elles ne sont peut-être pas consacrées, mais en tout cas, elles sont chargées. Parce qu'une prise en charge, finalement, du spectateur, non pas devant ses œuvres, mais dans ses œuvres, puisqu'il se trouve incorporé. Mais il y a quand même plusieurs régimes signifiants, parce qu'il y a à la fois le régime indiciel, on l'a vu avec, par exemple, les moulages, donc on est du côté de l'indice et de la présentification, et également le régime symbolique, avec ces gouttelettes qui renvoient à symboliquement. Là, c'est un autre régime signifiant qui est là. J'aurais une question. Dans l'arc un peu de l'œuvre de Thérésa Margulès que tu décris, il y a, enfin, j'ai récent une espèce de perte de visibilité des scènes des crimes et un gain d'expérience pour des scènes du crime, pour les spectateurs. Et donc, je mets des mondes au plus près du crime. Enfin, peut-être de l'image de la scène du crime. Enfin, on est peut-être moins près, mais on est plus près de la sensation. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle cherche. Si, si, c'est ça. C'est pour ça qu'elle s'est détournée de ces méfaux qui étaient plutôt dans une pratique provocante avec des images. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas montré les premières, les unes de Alarma, mais finalement, ils sont au plus près des scènes de crime. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes-reporteurs qui arrivent, qui prennent des photos de la scène du crime, et on la retrouve directe en placard sur les affiches des kiosques et sur les unes de ces magazines. Et là, on pourrait dire, OK, on est au plus près du crime. Mais à la fois, c'est tellement banalisé là-bas, ces images, que ça n'en dit pas grand-chose. Et puis, il y a aussi un effet repoussoir pour les Occidentaux, pour d'autres personnes qui vont voir ces images en disant... Et du coup, on s'en détourne. Et finalement, comme tu dis, elle ne cherche plus à montrer l'horreur de ces crimes, mais à faire ressentir le nombre, la puissance de ces corps absents, le nombre, quand il y a ce filtre qui parle de 92 000 gouttes en deux mois, ça va être cette masse que l'on va essayer de ressentir de manière... sur différents niveaux, soit de manière indicielle, soit de manière symbolique, et de ressentir aussi par le dégoût. Kristeva, quand elle parle de la peau du lait qui est gluante, qui est dégoûtante. Il y a aussi cette sensation face à ces matières graisseuses, qui sont jaunes, qui sont la femme, et l'odeur qu'elles produisent, qui créent aussi un dégoût. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi une réaction physique au travail de Margolis. respirer, vaporisation, c'est quand même un petit peu difficile. Et du coup, il n'y a pas du tout l'aspect... Elle joue aussi de cette espèce peut-être romantique, poétique que tu évoquais sur les voiles et les brumes, mais comme pour les bulles qui sont ludiques, il y a un écart entre ce que l'on a l'habitude de faire dans ce contexte et ce que l'on comprend de la matière. Parce que dans ton intervention, Lucia, tu parlais de ce voile comme d'un écran ou un voile de séparation, en somme. Ça serait... Nous serions aux antipodes avec les œuvres de cet artiste. C'est vrai, mais en même temps, c'est un voile de séparation dans le film, mais pour les spectateurs, il fait écran et justement, il envoie une espèce de catastrophe de l'image, tel que je le vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de voir. C'est une frustration pour les spectateurs. Il fait une frustration et aussi une expérience d'un échec. Donc, quelque part, je pense qu'il y a aussi une proximité. Pour ça que je posais la question aussi du manque de visibilité, de la scène du crime, pour remplacer ce manque de visibilité par une sensation. Ça joue aussi sur la forme différente. C'est-à-dire que là, c'est des installations, on peut pénétrer le voile. On peut rentrer dans cet espace. Alors que par le cinéma, on reste toujours face à un écran et finalement, ça reste un voile qui cache. Oui, une question pour Céline. Donc là, on a vu des images d'installations en Europe. Est-ce que ces installations-là, elles existent aussi ? Elles ont été faites en Allerie du Sud, au Mexique. Au Mexique. Et la question qui se pose, pour moi, qui est une question un peu politique, c'est que, est-ce qu'il y a une volonté de présenter ces installations en Europe pour exporter la violence première ? Puisque en Europe, on a l'habitude de voir des images de tout ça de temps en temps, quand il n'y a plus d'actu, quand on parle de la cocaïne, alors qu'on sait que l'Europe, l'Occident, participe largement de cette activité-là. On consomme de la cocaïne, oui. Donc est-ce qu'il y a une volonté de faire ces installations-là spécifiquement en Europe pour exporter la violence première et la rendre palpable ? Ou est-ce qu'il y a une dynamique globale ? Ça ne serait pas exporter, ça serait dénoncer plutôt. Oui. Et par rapport à la première partie de ta question, elle expose un peu au Mexique, en Amérique du Sud, mais peu, relativement peu. Elle expose plutôt en Amérique du Nord, donc au Canada, elle a pas mal exposé, et en Europe. Ces méfos avaient plus de visibilité au Mexique, en fait. Elle a gagné un peu une aura internationale. Ce qui est assez amusant quand même à noter, c'est que sur le territoire mexicain, elle est très soutenue par la police, qui l'aide. Alors, c'est assez drôle, parce qu'à la fois, en l'aidant, ils font aussi plein de passe-droits, ils lui permettent de passer des matières qui, normalement, ne doivent pas sortir des morgues, qui sont vraiment à traiter, et bon, là, ils permettent de la laisser faire un petit peu ce qu'elle veut à ce niveau-là. Donc, ils la soutiennent, parce que c'est une façon, finalement, de dire, bon, bah ouais, on a un problème avec le narcotrafic. Donc, ils la soutiennent, ils la diffusent peu, mais je crois pas que ça soit vraiment un choix de Teresa Margoles de ne pas présenter son travail au Mexique, mais c'est un petit peu la distance qu'elle a pu prendre avec ces méfos, aussi, et puis avec, comme j'ai expliqué, un contexte qui est vraiment différent sur le rapport aux morts, là-bas. C'est-à-dire qu'ils en parlent tellement tous les jours que, finalement, ils sont un peu anesthésiés de tout ça, et ça les touche presque... Enfin, c'est pas que ça les touche plus, mais c'est devenu une habitude. Donc, je pense que cette façon, comme tu dis, d'exporter, c'est peut-être de trouver des contextes un peu épurés, un regard un peu neutre qui permet de révéler cette violence, finalement. Parce que là-bas, ça n'a pas le même impact, si ça répond à ta question. Mais est-ce que, justement, paradoxalement, en faisant un effet, le regardeur, le spectateur, dans la... Je ne vais pas dire l'espace de la mort, mais dans la mort elle-même, par cette expérimentation, elle ne provoque pas un effet inverse de par la répulsion, où ça peut conduire ? J'aurais tendance à dire que moins, parce que la première chose que fait un spectateur n'est pas toujours d'aller lire le cartel. Donc, il se fait plus piéger. Finalement, ces installations sont un peu des dispositifs pièges qui vont attirer le spectateur par quelque chose qui a l'air d'être ludique, comme des bulles de savon, où il y a de la brume, on y va, et puis ça sent bizarre, mais c'est quoi cet artiste ? Et en fait, dans un deuxième temps, on découvre de quoi il s'agit. Parce que c'est ça, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va dans un deuxième temps voir la légende et les explications. Surtout dans les installations où on ne sait pas toujours où est le cartel et qu'on le cherche. Est-ce qu'on peut dire que son travail répond justement à certaines possibilités de voir les images de violences en convoquant les autres sens, que ce soit le toucher, ou d'avoir... Du coup, d'avoir une nouvelle appréhension, pas de la vérité, mais en tout cas de ses actes, non plus justement par la vision, comme on a l'habitude de faire, mais par les sens, par les autres sens. C'est parce qu'on est dans l'incapacité de voir que l'on va chercher à percevoir et donc en effet à ouvrir un petit peu le champ en ouvrant à l'olfactif, au toucher, oui, tout à fait. L'autre, Vincent, s'il y avait une question. J'avais une question par rapport à l'intervention précédente. En fait, vous présentez Carlo Fattachy comme un peu un paradigme pour cette question de la catastrophe. Nous avons vu la catastrophe, si vous avez bien compris. Quel est finalement ce statut-là en sachant que ce qu'on voit, c'est une réhabilitation finalement de Pompénie, c'est-à-dire que quand on déangule Pompénie, on ne voit pas la résilie de la catastrophe. Dans le sens où ce sont des monuments, on ne peut pas trouver des monuments de Rome, par exemple, qui ont été remontrés, à part les corps piégés, finalement, les corps dans la lave. Mais la lave est longue. Bien sûr, il y a quelques résidus, mais on n'est pas face, on est face à un territoire où on propose, c'est-à-dire où le temps est passé. On sait, effectivement, il y a une histoire qui nous raconte que c'est un lieu qui a suivi une catastrophe. Mais on ne la voit pas forcément. Donc pourquoi utiliser cette image-là, ce rapport de K. à ce territoire-là pour mieux créer la relation à la catastrophe à l'image de renversement de catastrophe ? En fait, cette question, c'est un peu en réponse à cette question que Victor Borgin écrit, tout ce texte qui s'appelle « The Shadows and the Runs ». parce qu'on a cette idée de Pompéi comme ville arrêtée dans le temps dont l'instinct catastrophique est figé à jamais et conservé et qui est un peu l'idée qui guide les romans Gradiva, comme si la Gradiva avait été figée au moment de sa marche chez ses bariliefs, montrait son instinct final. Et ce que Victor Borgin fait dans son texte, c'est petit à petit montrer que Pompéi aussi est une ville en mouvement, que les ruines sont en mouvement et que ses figements n'est que relatifs en fait. Mais ça reste une sorte de paradigme. Donc c'est un peu fictif, un paradigme presque fictif, cette idée de dégré zéro de proximité à l'événement catastrophique. Et du coup, je l'ai utilisé dans ma communication comme paradigme pour montrer après d'autres œuvres qui prennent distance et qui du coup donnent une expérience de l'événement catastrophique qui ne cherche peut-être pas à cette proximité, mais en dit ciel, mais qui offre une proximité qui est autre. Il y avait une autre question pour Lucien ? Justement, c'est tout à fait complémentaire. Moi, je n'ai compris qu'on pays parce que j'ai vu d'abord qu'on pays après Oradour sur Glame. Je ne sais pas si tu connais Oradour sur Glame. C'est en France un village qui a été brûlé par les Allemands. La population a été décimée en grande partie. Et en fait, on a gardé l'endroit tel que. Voilà, à peu près. Je te résume. Et en fait, j'ai compris grâce à Oradour que c'était que Pompéi parce que mes parents ont vécu la deuxième guerre mondiale et en fait, j'y ai vu le vélo de mon père, la machine à coude de ma mère, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me recréer une fiction qui me permettait de comprendre finalement la réalité du lieu et rétrospectivement, Pompéi, qui pour moi était un endroit complètement vide, complètement, même pas mort parce que mort, à la limite, il y aurait encore un cadavre. Mais je trouve que pratiquement, ça ne sentait pas le cadavre justement pour... Et ces formes de... Moi, je voyais comme des sculptures ce chien... Je n'arriverais pas à voir un chien qui avait été moulé dans la lave. Je voyais une sculpture de chien imitant une catastrophe qui n'aurait pratiquement jamais eu lieu. Et en fait, c'est grâce à Oradour que j'ai compris parce que je me suis fait une sorte d'autofiction pratiquement. Et je voulais savoir si c'est un peu de cet ordre-là la façon dont tu vois le rapport qu'on peut avoir avec ce type de catastrophe entre guillemets duquel on a une distance pratiquement. Oui, ça passe par la fiction. En effet, ça passe par créer une idée de comment ça a été cet instinct. Après, je pense que le réel vient pour dire que bon, les temps, il est passé donc d'autres couches se sont superposées sur cet instant-là. mais oui, je pense que ça passe par la fiction qu'il faut... Et c'est un peu ce qu'il fait Victor. il mélange un peu des éléments de sa recherche et des éléments de son imagination et puis, il emprunte aussi, il investit aussi d'autres imaginations. Donc, l'imagination de Jensen, tout cet imaginaire qu'on peut avoir de la Dura Diva. qui est... Du coup, c'est un personnage réel mais dans la fiction. C'est marrant comme les dernières heures de Pompéi où ce qui circule en ce moment sur Facebook, où on voit les... Enfin, moi, je l'ai trouvé comme ça par hasard, mais ça circule sur Internet où on voit une sorte de simulation pas très joliment faite d'ailleurs des derniers moments de Pompéi. C'est fou comme moi, je trouve que cette fiction-là est un échec par rapport à... Même le film, je n'arrive pas du tout à trouver Pompéi là-dedans. En tout cas, je l'imagine plus avec une correspondance. Alors, dans ma thèse, du coup, j'ai commencé à regarder tous ces films des derniers jours de Pompéi et il y a énormément depuis 1903. Comme ça, on peut l'arrêter. Et du coup, c'est aussi à partir de ce regard vers tous ces films que j'ai vu que les moments les plus convaincants sont les moments où il y a l'éruption et donc il y a les nuages des fumées et du coup, on ne voit plus rien. Donc ça, oui, je comprends que c'était comme ça mais tous les restes semblent très faux. Donc, c'était un peu dès là que je suis partie. Et c'est un phénomène qu'on trouve dans les films d'horreur aussi. Les moments dans les films d'horreur qui nous font les plus peur, c'est les moments où on ne voit pas à quoi le méchant ou le monstre arrive et qu'il est derrière la porte, qu'il gratte ou qu'il est au fond de la nuit ou au fond du jardin. Voilà, ça va être tous les moments d'aveuglement où on va pouvoir imaginer le pire ou on va pouvoir imaginer quelque chose au moins. Alors que le moment où on voit sa face, on se dit ouais, il est mal fait en fait. Et non, il y a... Thérésa Margolet, c'est un anti-Hooking-Dell. On va peut-être terminer la suite. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? On termine ? Je ne sais pas. Non ? Il reste des questions ? Je vais laisser Romain Clotur. Oui, c'est pas grave. Non, mais justement, moi, je suis... Je pense que votre communication se dévoile beaucoup d'écho. C'est quelque chose qui m'interpelle aussi par rapport à ce que je vais raconter après. D'ailleurs, pour ça, me faire réfléchir, parce que je ne sais pas si à la base, vous aviez en tête que la journée irait dans ce sens-là, mais ça m'interpelle. c'est ce qui s'articule autour de la preuve par rapport à cette question du visible et qui nous renvoie à cette représentation quand même de la mort assez souvent. L'action que je me pose, finalement, c'est une question assez simple, c'est l'action du rapport au sacré dans tout ça, parce que dans les dernières images que vous avez montrées, on voyait ces croix sur l'eau, je pense que l'image est forte. c'est une question qui se pose, je pense, aussi, dans les œuvres que vous avez montées, avec, finalement, au niveau du sueur, quand vous avez montré ça, je me disais, mais en fait, c'est un renversement du sueur, puisque là, c'est la matérialisation, alors que le sueur, c'est un matériel. Alors, est-ce, donc, il y a cette question de l'invisibilité, la preuve nous ramène à l'invisibilité et cette invisibilité qui, en même temps, moi, c'est l'impression que j'ai, mais c'est la question que je pose, cette invisibilité qui n'est pas transcendée, qui n'est pas sauvée d'une certaine manière. Le catafalque, pour moi, c'est ça aussi, le catafalque, c'est la mise en scène qui assure un passage à une mort qui a été sauvée par la mort de la religion. Voilà, donc je pense que c'est peut-être cette question du sacré et d'une représentation d'un invisible, avec tout le paradoxe que ça cause, représentation d'un invisible qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas sauvée. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Une chose à laquelle je pense, c'est cette question de l'impossibilité, il y a peut-être deux sortes d'impossibilités. Il y a une impossibilité qui est peut-être morale, c'est-à-dire, dans quel droit, est-ce que c'est pornographique de représenter la mort, démontrer l'instinct, et bien sûr, dans la tradition qui discute, par exemple, la Shoah, il y a l'impuissance de l'image et aussi un tabou, un empêchement d'ordre moral. Et il y a, d'autre part, une impossibilité qui est plus pragmatique, c'est-à-dire que même si on affronte les tabous et on va essayer de montrer, ce qui reste, c'est un peu ce qu'on disait, peut-être un peu décevant, peut-être un petit, enfin, est toujours moins fort que l'acte, enfin, que la mort ou que la violence en elle-même. Il peut devenir obscène, en fait. Si on reprend le terme de Baudrillard, de l'obscène, ça va être de vouloir montrer ce qui est normalement caché en le mettant ob, en le mettant devant et finalement de le rendre obscène. Comme s'il y avait en effet des zones sacrées et que quand on essaye de les rendre visibles, d'aller plus loin que ce qui nous est interdit, ça devient obscène. Ça peut devenir obscène. Comme le travail de Margolès peut être aussi considéré comme obscène. c'est quand il y a un débord vis-à-vis de la représentation qui est toujours déjà à distanciation. La représentation est de l'ordre de la distanciation. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de représentation ? À ce moment-là, effectivement, on vire peut-être du côté de l'obscène ou au-delà du contact. cette question-là va être développée chez la primitivité aussi. C'est l'action du sacré chez ces artistes. C'est-à-dire, est-ce que chez Margolès, c'est un artiste mexicaine ? Oui, avec une culture catholique très forte et à la fois avec des aussi déesses de la mort qui sont la déesse de la vie. Oui, il y a tout ça chez elle aussi. Elle a, dans son champ lexical, quand elle parle de son travail, beaucoup... Je ne suis pas partie là-dessus. Au début, j'avais commencé à les relever énormément de termes qui renvoyaient aux religieux. Au moment, je parlais de prêtresse, mais c'est aussi un petit peu comme elle se sent chargée d'une mission, Theresa Marse. Margolès, quand elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle sait qu'en tant que médecin légal, elle n'a aucune action puisque 90% de ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. Mais du coup, elle s'est chargée un peu d'une mission de prêtresse, de devoir rendre hommage à ses morts. Au tout début de son activité, d'ailleurs, elle avait réussi... Elle offrait, de manière comme elle pouvait, des enterrements ou des cercueils ou pour les familles qui n'avaient pas les moyens. Elle se sentait vraiment chargée d'honorer ses morts. Finalement, ses œuvres sont devenues les hommages qu'elle peut faire à ses disparus. Elle s'est disparue. les hommages sur les hommages Sous-titrage FR ?